Série de vidéos sur la dérivation, nous allons voir le lien entre la dérivée et les variations d'une fonction. C'est un peu un bilan de tout ce qui a été vu précédemment sur la dérivabilité qui va se décliner avec trois théorèmes. Le premier théorème nous dit que si une fonction est dérivable et monotone sur un intervalle i de r, alors si on a une fonction qui est constante sur l'intervalle, pour tout réel de x appartenant à l'intervalle i, alors f' de x, sa dérivée, est nulle. Si on a une fonction qui est croissante sur l'intervalle i, pour tous les réels de l'intervalle, alors f' de x est supérieur ou égal à zéro. Et si f est décroissante sur l'intervalle i, alors pour tous les réels de l'intervalle, f' de x est inférieur ou égal à zéro. Le théorème suivant, que nous allons voir après, va permettre de déterminer les variations d'une fonction sur un intervalle en fonction du signe de sa dérivée, c'est-à-dire en quelque sorte la réciproque de ce théorème-ci. Et donc si on a une fonction qui est dérivable sur un intervalle i, si f' est nulle sur i, alors la fonction f est constante sur i. Si la fonction f' est strictement positive sur i, sauf éventuellement on aura un certain nombre de points finis, on en parlera juste après, alors à ce moment-là f est croissante sur l'intervalle. Et si f' est strictement négatif sur l'intervalle, sauf toujours en un certain nombre de points finis, alors f est strictement décroissante sur i. Il y a donc un lien entre le signe de ma dérivée, positif et négatif, et les variations de la fonction croissante ou décroissante. Le troisième théorème est relatif aux extrémums. Donc si on a une fonction dérivale sur un intervalle i, on va considérer ouvert et un nombre x0 de l'intervalle. Alors si f admet un extrémum en x0, alors f' de x0 est égal à zéro. Mais attention, la réciproque n'est pas vraie. Il faut rajouter une condition. Si la dérivée f' s'annule en x0 en changeant de signe, cette condition est fondamentale, alors f admet un extrémum en x0. Voilà une illustration du théorème tel qu'il est représenté. On a une fonction qui est dérivable sur un intervalle a, b. On a une dérivée qui change de signe et qui s'annule en x0. Et bien nécessairement, si on a compris les théorèmes précédents qui me donnent les variations de f, et bien dans le premier cas, il y a un minimum pour ma fonction, et dans le deuxième cas, il y a un maximum. On observe que la dérivée s'annule et change de signe. C'est la caractéristique donc d'un extrémum. Il faut faire attention à bien comprendre pourquoi est-ce qu'il faut que la dérivée change de signe. Prenons par exemple la fonction f, la fonction cube, définie sur r par f de x égale à x au cube. On peut déterminer sa dérivée, f' de x vaut 3x². Et alors, comme la dérivée est positive ou nulle, on a ce tableau de variation. La dérivée est positive sur tout r, elle est nulle en zéro, et ma fonction est strictement croissante, l sur r. On voit bien que la dérivée f' s'annule en zéro, mais que zéro ne correspond pas à un extrémum de ma fonction. La dérivée s'annule en zéro, mais ne change pas de signe, et ce n'est donc pas la caractéristique suffisante que la dérivée s'annule pour déterminer qu'il y a un extrémum. Ici, la dérivée ne change pas de signe, et donc la fonction cube n'admet pas d'extrémum en zéro. Si on représente graphiquement la fonction cube, on voit bien que la dérivée s'annule en zéro, la courbe est presque horizontale aux alentours de l'origine, mais elle ne change pas de variation, et donc il n'y a pas de minimum ou de maximum en zéro. La dérivée ne change pas de signe, elle se contente de s'annuler, puis redémarre, recommence à croître en restant positif. Une deuxième caractéristique qu'on peut voir, qui est moins importante, est qu'une fonction peut admettre un extrémum local en x0 sans pour autant être nécessairement dérivable. Et donc la dérivée ne s'annule pas forcément lorsqu'on a un minimum local. On considère la fonction qui est donnée ici avec une valeur absolue, la valeur absolue de x moins 1 plus 1, c'est une fonction affine qui est définie par morceau, on ne rentre pas dans le détail de cette étude de fonction, on a bien f de 1 qui est égal à 1, qui est un minimum local, pourtant ma fonction f n'est pas dérivable en 1. Donc attention, il ne faut pas simplifier les choses pour un minimum, il n'est pas nécessaire que ma fonction soit dérivable pour qu'il y ait un minimum local. Pour résumer les quelques idées sur les extrémums, si ma fonction f' s'annule et change de signe en a, alors ça veut dire que f possède un extrémum en a, c'est ça qui est important et fondamental à retenir, mais on peut avoir, si f' s'annule en a sans changer de signe, à ce moment-là, il n'y a pas d'extrémum en a et je ne peux pas conclure grand-chose, et inversement, si f possède un extrémum en a, je ne peux rien conclure sur f', il n'est pas forcément obligatoire que ma dérivée s'annule. Le contre-exemple de la fonction valeur absolue nous l'a rappelé. On va terminer sur un point méthode pour étudier une fonction à partir de maintenant, en pratique, quand on aura une fonction qui sera dérivable sur son ensemble de définitions, on va d'abord déterminer la dérivée h'. Une fois qu'on a la dérivée f, on va étudier le signe de h'. Et après, en appliquant le deuxième théorème, sur chacun des intervalles où le signe de h' est constant, on pourra déduire le tableau de variation de ma fonction f, et donc connaître les variations de ma fonction f et indiquer les extrémums s'il y a lieu. Voilà la stratégie classique que nous allons systématiquement opérer, et la vidéo suivante en donne un exemple corrigé. Bon courage !